Nous sommes à Saba, village situé à un jet de pierre de Ouagadougou, la capitale. C'est ici que Kader Boli, artiste, peintre, a installé son quartier général, loin de l'incessant vacarme de la ville. Il y a des moutons là, des bœufs. Donc c'est là où je... tout ce qui a besoin de lait, de viande, et aussi de l'amour de mon animal, parce que ça fait partie de ma démarche artistique. Donc, bon, j'arrive, je fais même des... parfois, je peux choisir un animal pour faire un portrait. Dès le départ, un lieu, s'il n'y a pas d'eau, c'est que c'est pas vivable. Donc j'ai fait un puits traditionnel. Traditionnel comme avec les mains, avec les pioches, on peut arriver en profondeur et puis trouver de l'eau. Donc c'est ça. En ce moment même, bon, j'avais même pas les moyens pour... beaucoup de moyens pour faire un forage. Ground zero. C'est ainsi qu'il nomme son espace. Un lieu où tout ou presque se côtoie. Ground zero, ça peut vouloir dire l'homme originel, ou soit commencer à zéro. Un peu l'expression d'avoir les pieds sur la terre et la tête dans les nuages. En fait, c'est la balance de la vie. On fait du tout ici. On fait du tout. Je m'inspire de la nature et dans la nature, ceux qui ne s'adaptent pas meurent forcément. Donc c'est un lieu de... où on adapte des images, où on adapte des formes, où on adapte un peu tout. Quel genre de peintre ? Bon, c'est difficile à dire. C'est du genre plutôt instinctif, je peux appeler ça. Instinctif, du genre où on ne planifie pas, on va avec ce qui est là. On crée avec ce qui est juste autour de nous. On ne part pas chercher quelque chose qui n'est pas à côté de nous. C'est un espace qui va être pour enseigner, former, peut-être échanger. Et donc, il y a la peinture, la sculpture, un peu du tout quoi. En fait, on est plutôt ouvert. Tout ce qui peut nous accompagner pour avoir une vie épanouie, on est partant pour ça. Entre Kader Boli et la peinture, c'est une longue histoire dont l'origine est à Sabsi, à environ une centaine de kilomètres de Ouagadougou, sur l'axe Ouaga-Kongoussi. C'est là où j'ai évolué dès le bas âge jusqu'à déménager sur Ouaga et évolué vers l'extérieur aussi. Et c'est là-bas que les paysages m'ont inspiré pour la première fois. en temps d'enfance, quand je gardais le troupeau. Et c'est des sortes de fenêtres de méditation que c'était. Et ça me permet de rêver de choses apparemment impossibles à ces temps, mais qui sont possibles maintenant. Donc, c'est vraiment un bon feeling de faire retour à ces sources-là. C'est dans cette modeste concession que notre artiste grandit au cœur d'un environnement qui se laisse façonner par les forces de la nature. Donc là, ça fait partie des matériaux que j'utilisais avant même de découvrir l'acrylique, avec les huiles pastelles et tout. Donc, ce que je faisais, je me rends compte que quand tu le presses contre quelque chose, ça laisse une couleur un peu beige. Et là, je le mélange avec la gomme arabique, ou ce qu'ils appellent le « belem » pour rendre ça collant sur soit du papier ou du tissu. Le monde de la peinture ne connaît pas ces matières-là. Donc, ça fait que ça. Les Américains appellent ça « intriguing ». Tu te demandes, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quel matière, c'est quel truc. Et plus de questions, plus d'intérêts, plus d'originalité. Le matin, il fait à peu près 7 heures, le soleil s'élève et il y a beaucoup de vent. Ce genre de matinée m'inspire à, par exemple, peindre des images de personnes ou d'animaux ou de plantes face au challenge, en fait, ou moi-même face au challenge. Ça me fait penser à affronter, au lieu de fuir les obstacles. Kader Boli, c'est donc le résultat de la rencontre entre ces merveilles artistiques d'un paysage et l'activité presque fusionnelle du Peul, qu'est le pâturage. Parti de cette ère où presque tout est adversité, Kader Boli a gravi des échelons. Ses œuvres, il les vend partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en Europe. On avait l'habitude d'aller, par exemple, en Europe dans certaines optiques d'exposition où on t'invite, on te paye ton billet d'avion. Bon, finalement, je n'ai pas trop vu ça en quelque chose de futur parce que du moment où tu dépends de quelqu'un, tu n'es pas libre. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai plutôt commencé par le bas. J'ai n'importe quel marché, même les marchés de légumes, je pars exposer mes tableaux. Et à ma grande surprise, ça marche même plus que si tu vas rentrer dans certaines institutions, des galeries où certaines personnes vont dire, voilà, il n'a pas, par exemple, fait les beaux-arts, donc bon, on ne peut pas faire confiance à son nom. Pour moi, un artiste doit être complet. C'est quelqu'un qui peut arriver à trouver une solution avec ce qu'il a ou de donner une autre valeur à ce qu'il a. Par exemple, c'est que je fais les dessins d'animaux. Donc, j'arrive à dessiner un animal et le vendre au prix de l'animal. Le message de l'artiste au jeu n'est clair. Rien n'est impossible quand on y croit. Lui-même en est une preuve vivante et palpable. Bien sûr qu'on peut vivre de son nom, tout dépend de toi. Quand tu crois que c'est possible, tu vas mettre tous les moyens possibles pour y arriver. Comme toute autre chose, quand tu crois en quelque chose, finalement, il y a parfois un vendeur de charbon qui vaut mieux que quelqu'un qui crée une sorte d'entreprise qui ne s'en soit pas aussi, quoi.